Bonjour les amis, j'espère que comme vous l'aurez compris, comme le titre l'indique et comme cette introduction magnifique l'explique, nous allons parler de profondeur de chant. Alors la profondeur de chant les amis, on la retrouve partout dans l'image, partout dans l'audiovisuel en général, dans la production d'une image, que ce soit photographique ou de la vidéo, au cinéma il y en a partout et en photographie c'est un paramètre technique de prise de vue qu'on utilise souvent, voire tout le temps, tout simplement parce qu'il a un effet très esthétique, il va vous permettre de focaliser votre attention sur un détail, de ne pas être noyé dans la masse d'informations et tout simplement voilà, de diriger votre regard sur la partie nette et ça c'est une des choses les plus importantes en photographie, c'est que votre photo soit compréhensible et informative le plus efficacement possible. L'effet de flou, la profondeur de chant, ce n'est pas du tout quelque chose qui arrive de nulle part. Si on l'utilise et si on s'en sert maintenant c'est parce que c'était quelque chose qui est propre à notre vision, c'est à dire que nous aussi on a une focalisation qui se fait au niveau de de notre système de vision et on a aussi un système d'avant-plan flou, d'arrière-plan net, etc. de choses dans ce genre là. Nous aussi notre cerveau calcule une profondeur de chant. Par exemple, regardez votre doigt, mettez le à genre 20 cm de votre regard et regardez votre doigt, du coup il est net, mais votre arrière-plan forcément il est flou. Et inversement si vous regardez votre arrière-plan, votre doigt devient flou et ça systématiquement, à moins d'être un super-héros et dans ce cas-là je m'incline, je m'incline, je m'incline. À moins que comme sur cette photo, voilà je mets le doigt au niveau de ce magnifique chat, personne ne dira le contraire, et dans ce cas-là les deux sont nets. Alors la profondeur de chant qu'est-ce que c'est ? Alors définition classique théorique, la profondeur de chant c'est la zone de netteté de votre image. Là par exemple voilà, c'est ça la zone de netteté de votre image. Encore une autre photo différente, voilà ça c'est la zone de netteté de votre image, c'est là où vous faites le point. Alors une autre définition si ça vous intéresse, la profondeur de chant c'est aussi la distance entre le point net le plus proche de votre image et le point net le plus éloigné de votre image. Maintenant les amis, évidemment ce qui vous intéresse le plus, on va voir les trois paramètres qui agissent sur la profondeur de chant. Alors premier facteur qui agit sur la profondeur de chant c'est l'ouverture du diaphragme. Alors c'est pas compliqué, pour faire simple, plus ton diaph est ouvert et plus ta profondeur de chant est petite. Et inversement, plus ton diaph est fermé et plus ta profondeur de chant est grande. Et ça c'est une des raisons pour laquelle les objectifs sont si chers. En général voilà les objectifs qui coûtent cher c'est d'objectifs à ouverture constante et à grande ouverture. Par exemple les plus connus, en tout cas série canon, c'est le 2.8 fixe. Le 2.8 constant, bah tout le monde se l'arrache parce que tu es sûr d'avoir, peu importe ta focale, une ouverture importante et donc par exemple emporter le flou que tu souhaites pour embellir tes modèles. Deuxième facteur les amis qui jouent sur la profondeur de chant, c'est la taille de votre capteur. Alors peut-être que ça, ça vous parle pas du tout et que ça vous intéresse pas ou tout du moins que c'est secondaire. Effectivement parce que la taille du capteur, c'est la taille de votre boîtier, voilà du capteur qui est à l'intérieur de votre réflexe. Donc ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des tonnes de boîtiers différents. Moi-même j'en ai un seul et c'est pas un grand capteur. Mais il faut prendre en compte aussi, peut-être ça, ça peut vous décider aussi sur le choix de votre appareil, sur le choix d'un réflexe. Donc pour les réflexes, généralement il existe deux catégories de capteurs. Le 24-36, les grands capteurs et le capteur d'APS-C qui est un 22, 22-14, je connais pas exactement précisément. Mais c'est, voilà, les deux catégories de capteurs. Et bien le 24-36 aura une profondeur de champ plus faible comparé au capteur de l'APS-C. Donc c'est pour ça que les boîtiers pro sont souvent intéressants déjà parce qu'ils offrent vraiment tout un tas de fonctionnalités. Mais surtout qu'ils permettent d'avoir une très faible profondeur de champ. Donc ce qui est vraiment un plus pour les photographes de portraits, de macro photographie, de photo animalière, de choses qui demandent vraiment une très faible profondeur de champ. Et le troisième paramètre à prendre en compte, c'est la focale. Alors la focale, en théorie, c'est un facteur qui ne change pas la profondeur de champ. Mais, en pratique, oui. Voilà, vous avez 4 heures. Non mais, en théorie, pour la même valeur de cadre, peu importe la focale que vous utiliserez, vous aurez la même profondeur de champ. Donc voilà, par exemple, j'ai fait cette photo à une certaine valeur et j'ai fait une deuxième photo en cette fois augmentant la focale et en essayant de retrouver, malgré tout, la même valeur que sur la première photo. Et on peut voir que la profondeur de champ, du coup, n'a pas changé et reste la même pour une même valeur, peu importe les focales que tu utiliseras. Par contre, cette fois, si je garde le même point de vue et que donc je ne me déplace pas, mais que je zoome dans ma photo, cette fois-ci, les deux photos auront une profondeur de champ différente et plus la focale sera importante et plus votre photo aura une faible profondeur de champ. Voilà les amis, vous avez toutes les clés en main. J'espère que vous avez compris que c'était assez clair, précis et que les exemples étaient utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo pour me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé aussi. C'est très important. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut tout le monde, c'est Benjamin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui va parler de photographie, de vidéos, de matériel à high-tech, de tuto photo, de tests de matériel divers et variés, de cours un peu plus théoriques, de pratiques, de techniques, de prises de vues. Voilà, tout ça sur le monde de l'image en général. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout à vous abonner ici pour vous tenir au courant des nouvelles sorties. Et moi, je vous dis à la prochaine.